Et à 6h53, c'est l'heure de votre marché matinal et c'est avec Maxime Paquet. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Vous nous annoncez que le revenu disponible des ménages belges a encore augmenté en 2019. Plus 2,5% de revenu disponible pour les ménages en un an, c'est l'augmentation de pouvoir d'achat la plus élevée depuis 10 ans. Voilà ce que nous disent les derniers chiffres, tout frais, de la Banque Nationale. C'est bien un chiffre général, ça ne veut pas dire que tout le monde s'est vu devenir plus riche en un an, ça ne dit pas quels salaires ont progressé le plus, ça ne dit rien des disparités d'évolution salariale entre secteurs. Et il y a évidemment des gens qui n'ont pas accès aux salariats, des gens qui sont indépendants. Mais globalement, oui, le pouvoir d'achat de nombreux belges a bien augmenté l'an dernier, grâce à trois facteurs que Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale belge, appelle un trio magique. Donc très belle progression du revenu disponible, combinaison de croissance de l'emploi, du salaire réel qui a augmenté au-dessus de l'inflation, 0,7%, et en plus il y a une certaine réduction de la fiscalité. Donc tout ça a contribué à une bonne tenue de l'économie belge en 2019, meilleure que dans le reste de l'Europe. Plus de gens à l'emploi, 74 000 en plus l'an dernier, des salaires qui globalement augmentent plus vite que l'inflation, plus vite donc que l'augmentation des prix, grâce pour bonne partie à des accords sectoriels, et une baisse de la fiscalité, moins d'impôts payés sur les revenus du travail de par le taxif. Donc en fait, la conjoncture économique, le contexte international fait du yo-yo, c'est vrai, mais pas le taux d'emploi chez nous, le nombre de personnes à l'emploi, qui lui, progresse depuis six ans. Alors Maxime, est-ce que ça veut dire que la Belgique a mieux résisté que ses voisins au ralentissement de la croissance économique ? Absolument. 1,5% de croissance en 2018, 1,4% en 2019. Dites donc très faible décélération, le ralentissement est là, mais il est léger, moins marqué que dans le reste de la zone euro. En gros, la Belgique a bien résisté, alors que l'Allemagne, par exemple, était pratiquement en récession l'an dernier. Et comment est-ce que l'on explique cela ? Alors l'emploi et les revenus, ça joue, évidemment, mais il y a aussi le facteur coup de bol, la composition même du tissu économique belge, entre autres parce que le secteur industriel y est de 10% moins important dans la richesse produite qu'en Allemagne, Pierre Wünsch. Or justement, le ralentissement de l'économie mondiale, il était fort concentré sur le commerce international et sur l'industrie. Et puis même au sein de l'industrie, on est positionné dans les secteurs, la pharmacie par exemple, la chimie, qui ont mieux résisté. Et même dans le secteur automobile qui a beaucoup souffert en Allemagne, on produit plutôt des véhicules électriques sur deux sites en Belgique. Et ceux-là, pour l'instant, il y a énormément de demandes. Donc effectivement, il y a des effets dits de composition qui ont joué favorablement. Et les services, pas importants de l'économie belge, sont pour l'instant plutôt épargnés par le ralentissement de la croissance. Alors Maxime, est-ce qu'on peut dire que tout va bien ? Comme vous y allez. Non, la situation des finances publiques belges s'est détériorée l'année passée, depuis qu'on a un gouvernement en affaires courantes. Les recettes de l'État sont en baisse. Et à politique inchangée, selon l'expression désormais presque habituelle, le déficit public va se creuser dans les mois qui viennent. Il faudra à un moment donné se poser la question de savoir si l'on n'est pas en train de faire peser sur les générations futures le poids de la dette publique de par un allègement actuel, de par l'allègement aujourd'hui de la fiscalité. Merci Maxime Paquet pour ce marché matinelle.